salut les gens c'est Godot j'espère que vous portez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer le système d'exploitation mouille européenne sur le CIO MIMI 9T voilà je vais vous montrer comment l'installer et ensuite on va voir ensemble comment le router voilà alors pour pouvoir commencer on va d'abord télécharger le système d'exploitation mouille européenne on va sur notre navigateur et on écrit mouille comme ça on met mouille et on met espace voilà comme ça mouille et là on va voir le site c'est si remis point eu vous voyez bien voilà on va sur le site et on est su mouille 12 stables la version stable puisqu'on a là la version bêta mais on n'en a pas besoin nous on a besoin de la version stable donc voilà on prend la version stable en descendant là voilà on clique sur source forge ok vous pouvez télécharger aussi alors que votre téléphone ça dépend vous cliquez sur source forge et on patiente voilà après on va cliquer là on va voir que les différents fichiers sont là nous on va chercher pour le CIO MIMI 9T là c'est un fichier pour différents smartphones donc là vous sélectionnez le fichier qui correspond à votre téléphone alors nous on cherche le MIMI 9T donc on cherche le MIMI 9T vous fouiller votre MIMI 9T voilà voilà MIMI 9T ici K20 et MIMI 9T alors en tête dessus comme ça et là le téléchargement ça pourrait être lancé moi je vais pas le télécharger voilà après avoir téléchargé vous déplacer le fichier sur votre bureau voilà moi je vais déplacer ici dans mon dossier PSP voilà j'ai déplacer le fichier ici voilà après ça vous téléchargez CIO MIMI 10T vous téléchargez CIO MIMI 10T v2 CIO MIMI 10T c'est pareil vous partez sur votre navigateur et là vous écrivez CIO MIMI 10T CIO MIMI 10T v2 là vous cliquez dessus et vous téléchargez CIO MIMI 10T CIO MIMI 10T ou bien télécharger la dernière version ici dans le lastel version ok la dernière version vous téléchargez vous l'installez bien sur votre ordinateur après ça vous ouvrez CIO MIMI 10T et là on prend le téléphone il y a quelques manifs à faire ici sur le téléphone sur le téléphone vous venez sur version audio téléphone et vous cliquez sur caractéristiques ici caractéristiques et vous cliquez sur version MIMI 10T ici on tapote là dessus plusieurs fois jusqu'à ce qu'on est vous êtes désormais développeur une petite notification qui nous dit que nous sommes désormais développeur on fait un retour comme ça on descend et on clique sur paramètres supplémentaires additionnels voilà paramètres traditionnels on descend et là on texte sur option pour développeur ici voilà option pour développeur et on descend et on clique sur des bougages usb comme ça on active on attend et on fait accepter ok c'est bon on ressort ok c'est bon on ressort on voit que c'est écrit MIMI 10T c'est reconnecté maintenant on va ouvrir CIO MIMI TOOL on ouvrir CIO MIMI TOOL on ouvrir CIO MIMI TOOL voilà on ouvrir CIO MIMI TOOL voilà voilà maintenant pour commencer on va cliquer sur c'est à dire ma devise walk normally I want to moat it qui veut dire mon téléphone marche correctement je veux juste modifier et là on a fastboot on a ma devise break I want to unbreak it ça veut dire mon téléphone a été déprogrammé déprogrammé ou briquet et je veux le reprogrammer ou bien le débrouquer voilà ici notre téléphone marche correctement il n'a aucun problème donc on veut juste modifier le téléphone alors on clique sur choose anomaly là comme ça et on regarde le téléphone on aura un petit message vous voyez ça on fait ok pour que l'ordinateur plus se reconnaître voilà ok c'est fait on clique sur select juste en dessous là comme ça select et là le téléphone va s'éteindre il va redémarrer après en patiente en patiente toujours voilà maintenant ici on utilise on a utilisé si on met tout juste pour pouvoir installer un recouvre modifié un teen win voilà c'était pas pour débloquer le bootload ou quoi que ce soit parce que si vous voulez faire cette manif là on suppose que vous avez déjà débloquer votre bootloader un téléphone dans le bootloader n'est pas débloqué on peut pas fait tout ça on peut pas installer des recouvres modifiés on peut pas flasher un système modifié parce que si on mime oui européenne c'est un système modifié voilà c'est basé sur la version chinoise qui a été modifié qui a été traduit en français tout ça pour pouvoir être utilisé par les fans voilà alors là on va cliquer sur mode on patiente on patiente le pc l'ordinateur doit être connecté internet sinon ça va pas marcher voilà voilà on est là maintenant on clique sur teen win recovery la version disponible va s'afficher juste en haut là comme ça on clique dessus et on clique sur continue logiquement il va démarrer le téléphone en mode fast-boot voilà le téléphone va démarrer en mode fast-boot voilà il faut à flasher là c'est qu'il flash le recovery il flash comme ça on patiente il va flasher le recovery et démarrer en recovery donc on patiente toujours voilà voilà l'opération effectué avec succès on prend maintenant le téléphone là l'écran est toujours allumé mais on n'a pas d'image voyez l'écran est toujours allumé mais on n'a pas d'image on panique pas c'est normal c'est comme ça que le mi9t fonctionne voilà donc pour pouvoir démarrer maintenant mode recovery on maintient la touche allumage plus volume plus vous voyez volume plus et allumage voilà on maintient comme ça il sache que l'écran s'éteint et on mais on relâche allumage et on maintient toujours volume plus voilà recovery voilà donc lorsque l'écran est noir il faut pas paniquer il faut juste fait fait la manipulation que je viens de montrer là vous allez voir qu'ils soient mâchés alors ici je vais mettre mon compte puisque j'ai mis un schéma schéma pour déverrouiller voilà donc en passant toujours voilà le côté ici vous pouvez le mettre en français c'est là c'est là que l'anguette alors un clic français et là où cela aidé comme ça voilà voilà on est là maintenant on va déplacer le fichier qu'on a téléchargé dans la mémoire intêne du mi9t voyez dans la mémoire intêne du mi9t et pour ce faire on clique sur montage partition ici comme ça montage partition puisque le mi9t on met pas des quatre mois dont il faut la mémoire intêne alors on clique sur désactiver mtp ok désactivé mtp voilà vous avez vu que ça réagit sur l'ordinateur et on fait activer à nouveau ok activer et là on va vérifier si la mémoire intêne affiche sur l'ordinateur et dans le mot de recovery voilà la mémoire affiche sur l'ordinateur on a la mémoire du téléphone ok on va prendre le système qu'on a téléchargé copier voilà et on va mettre dans la mémoire du mi9t on met ça à la racine on met pas d'un dossier voyez on met directement à la racine de la mémoire et on patiente voilà on a copié le fichier dans la racine de notre corps mi9t la mémoire d'une note minorité donc on va fermer et là on vient sur le téléphone on fait un retour et on clique sur formaté ici on vient dans format formatage avancé vous voyez bien formatage avancé on clique sur cache dalvik et cache vous voyez système fabriquant données ok élance light pour formater maintenant le formatage est terminé on fait un retour retour encore et on fait installer en dessus on cherche le système on cherche le système on clique dessus on slide sur le côté pour installer on patiente juste voilà l'installation est terminée on fait slide sur le côté et là on fait effacer cache et dalvik comme ça en slide ok on fait redémarrer le système on patiente voilà dans le cas où le téléphone et des mappes à c'est à dire des mamers et il est des membres de recovery c'est très simple il suffit d'aller dans le mode recovery et aller dans formatage étant en formatage c'est du format et le disque de la mémoire intègre vous cliquez sur formatage 4sd ou bien mémoire intègre qui est juste à côté vous cliquez là dessus et vous écrivez yes ça va vous formater la mémoire intègre du téléphone et vous allez voir que le téléphone va démarrer correctement sans problème voilà avant même de faire la manipulation il est conseillé de sauvegarder tous ces fichiers importants sur l'ordinateur et après l'installation vous pouvez vous pouvez déplacer ou bien recopier vos données dans votre téléphone voilà donc l'avant pas on a patienté et jusqu'à ce que le téléphone démarre et ensuite on va configurer après ça on va écouter le téléphone et on va se laisser juste le téléphone a démarré mais là on nous dit que le téléphone est verrouillé c'est très simple avant les flash sur le téléphone on avait un compte mi qui était à l'intérieur donc on suppose que vous avez vous aurez vous avez eu un compte si romy qui était dans le téléphone alors c'est ce compte là qu'on demande de confirmer on vous demande juste de mettre le mot de passe de ce compte là alors je vais mettre mon mot de passe et là j'ai mis mon mot de passe lorsque j'active bon ça va charger et ça va pas s'activer ça va pas s'activer pourquoi parce que le téléphone n'est pas connecté internet alors on fait retour ici voilà et on clique sur open wifi setting ok là il va détecter le wifi qui est disponible alors vous vous connectez sur votre wifi par contre si vous avez des données mobiles il n'y a aucun problème vous pouvez lancer directement ça va s'activer mais s'il n'y a pas de données mobiles il faut reçoitir et cliquer sur setting wifi setting pour pouvoir avoir c'est au wifi et vous connecter un wifi disponible voilà je suis connecté au wifi là qu'est ce que je fais je fais retour comme ça et je viens dans active et là je fais activer puisqu'il ya internet donc normalement ça doit s'activer ok le téléphone est maintenant activé on va configurer rapidement on sélectionne france voilà on 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 C'est parti. Et voilà, c'est OK. Maintenant, on va... Tout est bien installé, tout mâche. On vérifie bien que c'est la version qu'on avait téléchargée. Si on met E, OK. Et là, c'est pas tout. On va cliquer sur caractéristiques à nouveau. Et là, on vient tapoter sur version mouille. Comme ça, plusieurs fois, je pense qu'on ait ce message-là. Vous êtes désormais un développeur. Alors, on fait un retour. Et là, on va cliquer sur paramètres additionnels. Comme ça, paramètres additionnels. On descend et on clique sur option pour les développeurs. OK. Et on vient là. Pour coucher, débocage USB. On patiente. On accepte. OK. C'est bon. Là, on a un petit message. On fait OK. Et là, on sort. On vient maintenant sur l'ordinateur. Et on revient sur Xiaomi Tools. Là, maintenant, on va arrouter le téléphone. On a fini d'installer le système. On va arrouter le téléphone. Pour ceux qui n'ont pas besoin du route, vous arrêtez là. Voilà. Vous pouvez commencer à mettre votre compte Google, votre compte Xiaomi et tout. pour pouvoir utiliser votre téléphone. Pour ceux qui veulent router, alors vous pouvez suivre la vidéo. Alors là, on va cliquer sur le téléphone fonctionne normalement. On veut juste modifier. Alors, on clique dessus. Et là, on patiente. Voilà. On clique dessus. Ici, là. Voilà, le téléphone s'est éteint. Alors, on patiente. Le téléphone va démarrer en mode fast-boot. On patiente toujours. Voilà, le téléphone a reconnu. On vient sur mode et route. On patiente. N'oubliez pas, l'ordinateur doit être connecté à Internet. Sinon, vous ne pouvez pas faire tout ça. Voilà. Donc là, on veut router. On va cliquer sur route with Magisk. Router avec Magisk. Donc, on clique là-dessus. Et on fait continue. Et là, on va... Voilà. Continuer. On patiente. Le téléphone va démarrer en mode recovery. Puisqu'on a installé un mode recovery. Donc, on patiente toujours. J'ai le téléphone qui demande en mode recovery. Là, on demande mon code. Donc, je vais mettre le code. Voilà. On patiente toujours. Là, il se met à télécharger. On patiente. Voilà. Ça l'est done. Voilà. On patiente. Il va télécharger un deuxième fichier. On patiente toujours. Voilà. Là, installation complète. Avec succès. Et là, on regarde sur l'écran. Le téléphone a démarré. Voilà. On peut débrancher du ordinateur. Et là, on patiente. Voilà. Le téléphone a démarré. On va mettre notre code. Voilà. Là, on patiente. Il y a un logiciel qui va apparaître. Magisk. Donc, on patiente toujours quelques minutes seulement. Et là, vous allez voir le logiciel apparaître. Voilà. Sur le logiciel. On peut l'ouvrir. Et là, félicitations, votre téléphone est routé. Vous pouvez maintenant utiliser les applications qui démontent le pourvillage du route. Voilà. Alors, lorsque j'ai cliqué dessus, ça a demandé à télécharger quelques fichiers. Effectivement, ça a télécharger quelques fichiers. Le téléphone doit être toujours connecté à Internet. Voilà. Il n'y a plus de manif à faire. C'est tout. Voilà. Ça a fini de télécharger quelques fichiers là. Et c'est tout. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Et à plus pour une autre vidéo. Merci. Merci.